Le cannibalisme, pour moi, ce n'est pas des choses horribles, ce n'est pas des choses sales choses, ce n'est pas des criminels, ce n'est pas du tout, c'est une sorte d'expression de l'amour. Bonsoir, cette voix tremblante, c'est celle d'un cannibale, un homme qui a tué et mangé sa victime tuée pour assouvir une pulsion ancestrale qui se perd dans la nuit des temps. C'est à la demande de plusieurs auditeurs de l'heure du crime que nous avons choisi de raconter cette histoire, l'histoire du japonais cannibale Issei Sagawa. C'était en 1981, en plein Paris, Sagawa tué et dévoré une amie étudiante, Renée Arteveld, une hollandaise âgée de 23 ans, 40 ans après. Et malgré les aveux de l'intéressé, ses multiples confessions, et en dépit du travail très précis et détaillé des enquêteurs de la brigade criminelle, en dépit aussi des multiples rapports d'experts psychiatres et médicaux, ce crime quasi rituel demeure en grande partie inexplicable. Nous allons donc remonter ce soir avec nos invités et notamment les enquêteurs de l'époque, le fil des investigations, rouvrir ce dossier judiciaire si étrange et particulier, essayer de savoir bien sûr ce qui s'est passé dans la tête du meurtrier, comprendre aussi pourquoi Issei Sagawa a bénéficié d'une telle mensuétude, autorisé finalement à retourner au Japon, où il continue aujourd'hui encore à revendiquer son obsession cannibale et son goût pour la chair humaine, sans oublier que derrière ce criminel, il y a une victime, René Artevelt, qui a sans doute été un peu trop vite oubliée. Et ce soir dans l'heure du crime, l'affaire du japonais cannibale Issei Sagawa à l'été 1981, personne ne peut se douter que cet homme effacé vient de commettre le plus délirant des forfaits dans l'intimité d'un appartement parisien. Ce samedi 13 juin 1981, en fin d'après-midi, un taxi s'arrête devant le numéro 10 de la rue Erlanger, une rue tranquille du très chic 16e arrondissement de Paris. Il fait très beau ce jour-là et le week-end dans la capitale s'annonce radieux. Le chauffeur ne tarde pas à avoir son client sortir de l'immeuble, un tout petit asiatique, qui transporte deux valises en carton bouilli presque plus grosses que lui, posées sur une espèce de chariot à roulettes. L'homme parle français et demande à être conduit au bois de boulogne. Le chauffeur de taxi est un peu étonné de cette destination. Il s'attendait à transporter son client dans une gare ou un aéroport. La voiture prend donc la route du bois, plus précisément celle du lac du bois de Boulogne, un lieu fréquenté par les pêcheurs et les amoureux, propice aux promenades en barque. Sur place, une fois seul, l'homme traîne ses lourdes valises sur le chariot. Il souhaite les jeter dans l'eau, mais soudain, il s'arrête. Il a le sentiment d'être épié. Un jeune couple le regarde. Il tente alors d'aller plus loin, mais sous le poil, l'une des valises s'ouvre. Il ne sait pas trop quoi faire, pousse les bagages dans les buissons, le couple se...